Yo les amis c'est Vaker, bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War Ragnarok. Je vous avais dit qu'on allait pas s'arrêter en si bon chemin même si l'aventure principale est terminée. On va aujourd'hui faire quelques quêtes secondaires et je pense qu'on va affronter des boss assez intéressants. Je sais pas si vous reconnaissez ce royaume. Nous sommes à, j'ai déjà oublié le nom, Van Eyme. Et si vous vous souvenez, dans l'épisode 23, on avait fait une bonne partie de cette carte mais il faisait nuit. On avait notamment libéré l'eau du barrage et du coup ça nous a donné accès à de nouvelles zones. Et notamment à un petit dragon qui semble voler contre un mur invisible. C'est totalement fou, je pense qu'il va se débloquer quand on va arriver pas trop loin de lui pour lui mettre une grosse fessée. Donc on va se faire aujourd'hui quelques quêtes à Van Eyme, il y a notamment ce dragon. Il y a aussi un espèce de gorille qui nous balance des rochers quand on s'approche. Bref, plein de bonnes choses, je vois là-bas qu'il y a un petit coffre aussi à récupérer. Donc voilà, on va avancer, on n'a jamais été encore dans cette zone. Donc écoutez, en tout cas merci d'être présents avec moi les amis, de continuer l'aventure avec moi même si l'aventure principale est terminée. Ça fait plaisir. Donc continuez à soutenir la chaîne avec des likes, vos commentaires, voilà ça fait plaisir. On continue les amis, on continue. Alors Freya, voilà, merci d'avoir récupéré ça. Décidément ce dragon est complètement fou. Je pense qu'on va accoster ici. Oh, je vois déjà des petits ennemis, on va pouvoir s'échauffer un petit peu. Et j'entends une noquen. Aïe, d'accord. Donc bon, déjà on va aller tuer la noquen, je ne sais pas où elle est. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ce n'est pas grave, où est la noquen ? Elle est là, elle est là, regardez. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi avancer, putain, il ne me lâche pas d'une semelle quoi. Bon alors, déjà, elle, on va la tuer, sinon les ennemis vont être invincibles. Eh, tu vas te calmer, toi. Allez, on va lui mettre une grosse fessée. Oh, ils sont infernaux. Non, ils sont même pas forts en plus, mais en fait, ils bougent tellement vite. Allez, viens, on va lui arracher la bouche, tiens. Je crois que c'est lui qu'on... Ouais, c'est lui qu'on... Oh, c'est affreux. La mâchoire au niveau du bide, vous imaginez ? C'est un truc de fou. Allez, récompérons ce petit coffre déjà. Alors, tout ça dans l'objectif de quoi ? Eh bien, déjà, de profiter encore du jeu, de se faire plaisir et de continuer à profiter de ce magnifique jeu. Également pour prendre des niveaux, parce que j'ai quand même pour l'objectif d'aller affronter les 12 berserker. Et pour ça, eh bien, il faut être quand même assez balèze, mine de rien. Et vous avez vu aussi un ennemi qui s'appelle Gna, la reine des Valkyries. Et qui est vraiment très puissante. Je sais pas si c'est la plus puissante boss du jeu, mais ça y ressemble. Et clairement, pour l'instant, je suis pas au niveau. Donc voilà, toutes ces petites quêtes, ces petits boss annexes vont nous permettre d'être au niveau pour aller affronter la reine. Alors, le coffre, on est sur B, N, E. Alors oui, c'est mon interprétation, mais B, N, E. Par contre, c'est pas un N comme on l'imagine. Voilà, c'est un N comme ça. Donc ça, c'est fait. Un chasseur vit ici. Ah ! Euh, bonjour le chasseur. Où êtes-vous ? Alors moi, je vois personne, mais bon. C'est très bizarre. Pourquoi y'a personne, d'ailleurs ? Ah, vous savez quoi ? Je pense qu'il faut revenir de nuit. À mon avis, ça fait quelque chose. Bon, on verra. On va revenir de nuit et... Et on verra ce que ça donne. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu veux ? Es-tu un père ? Oui. Alors, tu dois comprendre. Mon fils. Ce jouet, c'était pour lui. Maintenant, il n'est plus... Ce jour, tant de chaos et de mort. J'étais paniqué. Je cherchais mon fils. Je t'en prie. Aide-moi à retrouver mon fils à Folkwanger. Ce père a besoin de son fils. Il faut l'aider. Quelle est la dernière chose que tu as vu, esprit ? Des statues. Deux statues. Des dragons qui se tournent le dos. Séparés comme mon fils. Ce jouet, il me ramènera à lui. Un père qui doit retrouver un fils. Cette mission est pour nous. Séparés d'un être cher. Je ne souhaite à personne de perdre un fils. Trouver l'autre moitié du jouet. En effet. Vraiment ? Je pensais que tu dirais quelque chose comme... Réunir les morts est futile. Allons récupérer ce petit coffre ici. Voilà. Là, on ne peut pas monter. Mais on peut passer par ici. Ah. Ça m'arrange. T'inquiète pas. Le dragon désert, on va le... On a vaincu un... Oups. On a vaincu un dragon... Pourpre. Dans l'aventure, on a vaincu un dragon... De terre. Et bah maintenant, il est temps... Il est temps d'affronter un dragon... Désert. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Parfait. Donc. Je crois qu'il faut redescendre, non ? Je ne sais pas trop. Là, ce n'est pas des ronces. Ok. Oui, je pense qu'il faut redescendre en vrai. Pour ensuite pouvoir... Allez, là-bas, c'est magnifique. Ça fonctionne. Le dragon désert, on arrive. Oh, mur, mur, mur du monde. Attaque runique rapide pour la lance. Ok, là, on a... Ça. Attendez, on va y aller. Voilà, comme ça, on va libérer ce petit raccourci. Très cool. Il est là où le dragon ? Oui, il est toujours dans les airs, lui. Il est toujours contre le mur invisible. Voilà, je crois que ça y est, il s'est réveillé. Oh là. Regardez. Comment je fais, comment je fais, comment je fais ? Ah, là-bas. Là-bas, là-bas. Euh, ouais. Sauf que, attends. Oh, putain. Ouais, putain, il y a le... Sauf que là, en fait, je ne peux pas... En fait, comme il y a le... Comme il y a lui, là. Je crois que... En fait, je crois qu'il faut tuer l'ogre pour pouvoir ensuite... Pour pouvoir ensuite passer, hein. À aller attaquer le dragon. Je pense qu'il faut d'abord faire l'ogre, clairement. Hop, 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 hop. Je n'ai pas envie de me prendre des rochers sur la tronche, donc... C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Voilà. Je pense qu'on va... On va mettre la nuit. Vous savez quoi, on va mettre la nuit ? Pour retourner à... Au repère du chasseur. Et voir s'il est là. Allez. Allons voir ce repère. Il y a intérêt à y avoir quelqu'un, hein. Bah, écoutez, là, pour l'instant, je ne vois personne, mais bon. Il n'y a vraiment personne, en fait. Je me suis fait... Je me suis fait arnaque de ouf. Là, il n'y a vraiment personne, en fait. Franchement, je ne peux pas croire que dans une zone comme ça, il n'y ait rien, tu vois. C'est... On dirait trop un petit espace de combat. Donc, je pensais qu'en revenant la nuit, ça allait changer quelque chose, mais bon. Peut-être qu'il faut faire autre chose et revenir plus tard. On verra. Mission échouée. Je pense que... Voilà, on va aller... Se faire ce troll. Pour pouvoir être peinard, après. Oh, ça, c'est important, ça. Je crois que c'est ça qui donne des améliorations de la hache, d'ailleurs. Je me souviens bien. Ah, c'est ça. Non, bois de la rosée de l'arbre au monde. C'est une ressource unique. Chance augmentée de 2 de façon permanente. Oh, bah, ok. Très bien. Je me suis totalement gouré. Oh, ils sont chauds. Ah, putain, il y a une noken, merde. Hop, les... Ah, il y a une noken, il y a une noken, il y a une noken. Elle est là. Ah, putain, merde. Viens là, toi. Oh, putain, il se fait attaquer par la... Par la plante, en plus. Tout va bien, tout va bien. Allez, hop, c'est parti. Allez, étrangle-le. Crac. Eh bah, il n'y a plus personne. Non, je vais mentir, en fait, il reste quelqu'un. Non, c'est bon. Hum. Et clac, cristal. Oui, c'est vrai, toujours, ces cristaux, là, que j'ai ramassés. Et je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais... On va le découvrir, hein. C'est sûr, ne vous inquiétez pas. Ça sert forcément à quelque chose. À chaque fois, Mimir, en plus, il... Il rebondit dessus, donc... Il y a une utilité. 4 000 ! C'est bien trop d'honneur. Bon, après, si vous avez suivi l'épisode précédent, avec 250 000 par coffre, à chaque fois qu'on... qu'on... sécurisait un lieu de débris d'Asgard, c'était un truc de ouf. Alors... Bon, bah, ici, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire, hein. J'ai l'impression, je me demande toujours s'il n'y a pas un genre de petit corbeau qui traîne ou un truc comme ça, mais... Et je pense qu'ici, vraiment, on est bon. Allez, on accoste ici. Je crois que c'est là qu'on va pouvoir tuer ce terrible troll, là, qui nous balance des pierres depuis tellement de temps. Logre. Ouais, bah, je pense qu'on est... Ouais, on est plutôt près. Il y a une nocken, d'ailleurs, j'entends, donc... D'abord la nocken, ensuite le troll. Merde. Elle est là. Voilà, c'est bon. Tiens, hop, lui, on va le... Oh, ça va, il est niveau... Quatre. Ouais, on va même monter dessus, on va se faire plaisir, bien. Bah oui, tu nous balances des... Ah, lui, il est six, par contre. Comment on est monté sur le troll ? Voilà, on lui a déjà enlevé un peu de vie, c'est pas mal. Bim ! Ok. C'est toi, le chef, alors. Ouh ! Je crois qu'il y a une autre nocken. Je suis en train de tendre l'oreille, là, mais... Je sais pas où elle est. Elle est là. Voilà. Elle a volé. Allez ! Oh, les patates qu'il est en plein de poire. Oh ! Ok ! Le dragon a chopé le troll. C'est quoi, ça ? C'est tel un autre espèce de pourriture. Enfoiré ! Il l'a bouffé. Il l'a bouffé. Ok, il l'a bouffé. Tout va bien. Tout va bien. Il y a un petit corbeau, là-bas. Hop ! 32, les amis. On approche, on approche. Hop ! 6 000. C'est cool. Et je crois que là, est-ce que ce serait pas l'autre moitié du jouet ? Et bah si, ce sont les pieds. Le fils. Tu peux rejoindre ton fils, maintenant. Merci. J'ai hâte de revoir ce visage. Je lui donnerai ce présent. Et lui parlerai des braves qui m'ont aidé. À toi de nous aider. Qu'as-tu vu ce jour-là ? J'étais à la Haleidromel. Thor était là. Avec un étrange compagnon de boisson. Une créature. D'un genre que je n'avais encore jamais vue. Avec un fût d'hydromel qui semblait ne jamais se vider. Que faisait-il ? Il se saoulait comme on l'a rarement vu. La boisson collait à flot. On fait se toyer. Tout le monde était enivré. Mais Thor, il était de loin le plus aimé chez de tous ce jour-là. Mimir, c'est ce que l'inspire. Thor a toujours aimé boire en compagnie de gens douteux. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette mystérieuse créature. Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés, je le crains. Le penchant de Thor pour la boisson est bien connu. Mais ce qui s'est passé dans cette vallée reste un mystère. Eh oui, c'est vrai que... Il y a beaucoup de choses, c'est ça. L'application de Faye demeure incertaine. C'est vrai que dans cette vallée, dans ce royaume, on sait que Faye et Thor ont été à un moment donné ensemble. Enfin, pas ensemble, amoureusement. Mais voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont connus. Et on a aussi dans cette vallée un éclair qui ressemble forcément à celui qui ressemble à celui dans Midgard lorsque Kratos a affronté Thor. Et donc on essaie de savoir qu'est-ce que Thor et Faye faisaient ensemble. D'où cet éclair est arrivé. Pourquoi il est arrivé ? Il y a plein de choses en fait qu'on ne sait pas. Et c'est cool, c'est ça que j'aime bien dans ce royaume-là. C'est que du coup, il y a plein de mystères comme ça. Et peu à peu, on rencontre des esprits qui nous donnent un bout de l'histoire. Et à la fin, quand on aura toutes les histoires réunies, on comprendra ce qui s'est passé. Effectivement, c'était là les deux dragons qui se tournent le dos. Donc on a réussi cette quête. Maintenant, on va aller retourner que le troll ne nous embête plus. On va pouvoir retourner... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est un cerf ! Ah, il y a une quête les amis, où il faut qu'on trouve les cerfs des 4 saisons. Donc je viens de tomber sur l'un d'eux. Allez, on va le ramener à sa maison. Il est beau. C'est ça ! On a de quoi manger à la maison ! Allez ! Je dois l'avouer, aider les cerfs à rentrer est un changement bien à faire. Magnifique. Dvalin, le cerf de l'été, faillait le surnommait l'inconscient car sa saison est celle des vents calmes. En raison de leur nom, elle se demandait s'il descendait des nains primordiaux qui incarnaient les vents. Cela ne me paraît plus si étrange depuis que j'ai rencontré Fafnir et ses frères. 1 sur 4, donc c'est le premier en fait qu'on rencontre. J'en ai vu un autre, je crois que c'était à Elheim, mais sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas la quête. Donc du coup, je ne pouvais pas le ramener chez lui. Je n'avais pas l'objet qu'il faut en fait. Alors ça, c'est un truc de fou, je ne sais jamais comment les détruire ces plantes-là. Allez, on récupère les petits coffres et après, on va aller faire un petit coucou au dragon. Ça qui nous a volé notre butin quand même. Ah oui, c'est vrai que ces plantes-là, ok, on ne peut pas les tuer comme ça, il faut tuer le bourgeon. Sauf que le bourgeon, il faut le trouver. Donc déjà, il n'est pas là. C'est quoi ça ? Oh, c'est vrai qu'on a aussi ça. Putain, il y a tellement de choses à faire dans cette vallée. Dans l'épisode 23, quand on est arrivé dans cette vallée, on a vu cette trace de ouf au sol qui pour moi ressemble clairement à une trace d'ours. Et j'avais oublié, c'est vrai qu'on a ce monstre à chasser, à trouver. Donc, bah écoutez, c'est tout ce qu'on va faire dans cet épisode. Alors. Je cherche le bourgeon, il est là. On va le détruire. Et ça va libérer le petit coffre. Et ensuite, on va aller là-haut. Je pense que c'est là-haut que le monstre au gros pied nous attend. Je me demande quelle tête il a. Et après, on fera le dragon. Merci. Pour ce petit argent. Que je vais utiliser à bon escient, ne t'inquiète pas. Allez. La tanière du monstre. Je pense que c'est par là. Je crois vraiment que c'est l'une des cartes les plus grandes du jeu. C'est immense. Parce que là, on est sur la partie le cratère. Mais on a toute la partie avec le fleuve. C'est un délire. Elle est immense. D'accord. Ça, c'est un dragon, ça ? D'accord. Bon. Ok. J'ai peur. Hmm. Ça descend. D'accord. D'accord. Attirer le dragon. Ok. Et comment je fais ça ? Ah, regardez. Pardon. C'était pas le bon côté. Ok. Voilà. Oh. Là, on a besoin de la lance. Et ça nous donne des petits cristaux. Toujours ces petits cristaux. D'aucune valeur en état. Il peut être purifié et devenir utile. D'accord. Il faut trouver comment le purifier. Bijoux d'hydrasil. Fragment d'amulette. Oh, permet d'augmenter le nombre d'enchantements que l'amulette peut accueillir. Oh, mais je crois que ça y est. C'est le dernier, du coup. Si on regarde dans... Amulette. Et oui, regardez. Réparer à l'atelier. Voilà. On aura, du coup, le dernier remplacement. C'est magnifique. Alors. Il y a des ennemis. Oh, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut pas... Vous savez, mettre... Je sais pas, mettre un monstre ici, là. Un monstre vivant, genre. Voilà. Vous savez, genre comme ça. Allez, viens. Voilà. Ah, putain, c'est ça. Putain, c'est un délire. Mais c'est... Mais c'est un truc de bâtard. On a mis la créature vivante. Pour attirer le dragon. Oh, oh. 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 Retourne-moi la tanière du dragon. Ah oui, mais tu vois, il l'a bien bouffé, là. En fait, c'est quand je suis revenu ici que j'ai vu que les monstres avaient repuppé. Éliminer la scorerie cornue. Wow, ok. Je me suis dit que ça, c'est bizarre qu'il repuppe aussi rapidement les monstres. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pensé à le mettre dans la... Dans la tanière. Allez, on retourne... À l'endroit de la tanière du dragon. Oh lolo, il est gros. Putain. Ah ouais, il ressemble à celui de Terre. Bonjour, monsieur. Scorer cornue, ok. Wow. Allez. Allez, viens là. Allez, t'es en feu, je crois. Putain. All right, got it. All right. Whoa. Oups les ! Bon elle bouge pas beaucoup hein ! Hop les ! Regardez on va lui balancer une petite hache dans la tronche ! Et voilà ! Bye bye le dragon ! Oh c'est beau ! Nous avons efficacement réduit la population draconique de ce cratère ! Alors continuons ! Et il nous reste un dragon, Scoricornu. Ce dragon que nous avons traqué dans les jungles de Van Eyme semblait particulièrement apprécier l'idée de s'enfuir dans le sol et d'utiliser ses défenses pour éventrer ses victimes. Oh ! D'après Freya, ses créatures ne sont pas originaires de ce royaume. Il y en a désormais une de moins. Et il va bientôt aussi en avoir encore une de moins puisqu'on va aller traquer le dernier dragon de ce royaume il me semble si on regarde la carte au niveau des chasses aux dragons. Vous voyez sur la gauche, 2 sur 3. Voilà, il en manque une dernière. Un dernier pardon. Allons le traquer, il se trouve sur la tour. C'est lui qui nous a volé notre troll. On va y aller. Allez, on retourne ici. On va pouvoir monter sans que le troll il nous balance des rochers là. Ta voix est libre. Mets avis que ce dragon a les écailles qui tremblent. Les écailles qui tremblent. Oui, c'est assez chelou effectivement. Quand nous approcherons du dragon ce sera lui ou nous. C'est compris ? Plus que tu ne le crois. Effectivement, on est tout en haut. Il est temps de se battre les amis. Et il mange le troll en plus ce petit bâtard. Le dévoreur de cadavres. Wow. Ok. Wow. Wouhou. C'est beau. Woplé. Il m'a chopé direct ce bâtard. Allez, c'est parti là. Changement de flèche. Aïe. Wouhou. Ok, il s'est barré. Attention Kratos. Woplé. Il m'a gelé. Oh le bâtard. Il m'a emmené. Il m'a emmené. Allez, coupe-lui le doigt, coupe-lui le doigt. Taille, il nous lâche. Wouhou. Il arrive. Derrière toi. Woplé. Je vais prendre la petite vie. Wouhou. Ah, il a un souffle de glace. Bonjour Monsieur. Woplé. Il se barre. Il n'a plus beaucoup de vie. Attention Kratos. Wouhou. Putain, j'ai voulu l'esquiver. Bim, grosse patate. C'est bientôt mort. Oh le salaud. C'est fini pour toi mon ami. Et bim. Oh la d'enfin. Le combo magnifique. Avec les runes là. Et voilà les amis. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Cet ogre n'est pas prêt de se relever non plus. Eh oui. Le dragon étant mort, les animaux reviendront. La nature reprendra ses droits. En comptant ceci, nous avons éliminé environ la moitié des dragons de ce cratère. Il reste une menace pour ce cratère. Même un dragon isolé peut irrémédiablement déséquilibrer un écosystème. J'ignorais que les dragons prenaient plaisir à voler les corps. Nous avons rencontré cette créature après avoir vaincu deux ogres alors que je venais d'abattre le second. Ce dévoreur de cadavres s'est emparé de sa dépouille et s'est envolé avec. Nous l'avons poursuivi. Je n'ai que fer d'un ogre mort. Mais il n'y a aucun honneur à voler la proie d'un autre. Donc euh... Si je comprends ce que viennent de dire Freya et Mimir. Il reste encore quelques dragons dans ce royaume. Mais on a éliminé ceux du cratère. Effectivement si on regarde sur la gauche là. Chasse aux dragons. 4 sur 7. Donc euh... J'ai envie de dire... Pourquoi pas aller se les faire hein. Pourquoi pas aller se les faire. Ça reste dans le thème de l'épisode finalement. Euh... Des dragons. Là on est ici actuellement. Je pense qu'on va se rendre du coup dans cette zone là. Vous savez la zone un peu... Bah appelée le cratère quoi. Puisque bah il y a un autre euh... Dragon qui s'y cache si j'en crois le... La légende sur la gauche. Et... Et c'est parti du coup pour cette région là. Avant de rejoindre la région du cratère il y a un endroit qu'on a pas visité. Qu'on pouvait pas parce qu'il y avait le... De quoi ? Qu'on pouvait pas parce qu'il y avait le troll en fait qui nous balançait des rochers. Et en fait euh... Bah il y a cette porte qu'on a... qu'on pouvait pas ouvrir. Voilà. J'avais essayé je crois dans l'épisode 23 mais je me... Ouais je me faisais attaquer quoi. Voilà. Donc on va voir ce que cache cette petite grotte. Ah ! Aïe ! Un nid de calamité ! Ouh là j'ai déjà germé ! Un coup de rage pour ses ennemis là c'est abusé. Ah ! On a besoin de la lance. Voilà. Hop les... Qu'est-ce que c'est ? De l'argent ! Ok. On s'enfonce dans cette grotte mystérieuse et lugubre. Que va-t-on découvrir ? Un raccourci ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de petits papillons. Oh ! C'est joli. Oh ! Le puits à souhait ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh c'est stylé ! C'est très mystique c'est quoi ? On est où les gars ? Oh ! Il y a un cerf ici ! On a trouvé un deuxième cerf. Des quatre saisons donc c'est le printemps. Celui-là. Il nous restera l'hiver et l'automne à trouver. Il est beau ! Il était caché dans cette grotte, dis donc. Comme dirait ma fille, dis donc. Elle dit tout le temps, dis donc. Je ne t'apprécie pas. Est-ce qu'on me dit tout le temps ? Les deux, deux. C'est la moitié. Bah ouais. Dain. Dain. Fa'em a un jour parlé de Dain, le cerf du printemps. Elle l'avait appelé le mort. Car la saison du renouveau ne peut arriver sans que la mort lui ouvre la voie. Elle savait que cette idée m'apporterait du réconfort. Alors. On a un petit coffre ici. C'est quoi ce lieu là ? Le puits à souhait. Est-ce qu'on peut faire des souhaits ? Genre n'importe quel souhait. Regarde ça, un petit bain mon frère. Ouh là. Mais il est tout rouge. L'eau est toute rouge. C'est un peu bizarre. Là on a un cristal. Hein ? Et qu'est-ce qu'elle dit ? Quoi ? Un cristal ? Les cristals qu'on... Ah les cristaux qu'on récupère ! C'est pour ça ? Plastron des étoiles. What ? On vient d'avoir une armure ? Oh ! Ils infectent la terre. Elle nous récompensera pour tout ce que nous jetterons dans le bassin. Formidable ! Une chance que nous ayons déjà collecté tous ces cristaux, non ? What ? Attendez, on a récupéré voilà des trucs. Cristal luisant. Un cristal qui était purifié dans les eaux du cratère. Permet d'améliorer les accessoires. Oh putain on les récupère plein ! Il permet d'élever les boucliers à leur forme la plus puissante ! Oh oui ! Il permet d'élever les armures à leur forme la plus... Oh putain ! C'est ça qui permet d'améliorer les armures au plus haut point ! Mais non ! Les gars, on a trouvé... On a trouvé... L'intérêt des cristaux. C'est pour améliorer les armures au plus haut point. 62 000 d'argent. Putain c'est trop stylé les gars. On a aussi récupéré une nouvelle armure. On va regarder ce que c'est. Wow ! Grand morceau de cristal, d'aucune valeur en état. Il peut être purifié et devenir utile. Donc voilà, on le lance. Oh ! Protection des avant-bras. Ok. Putain stylé les gars. Et il me faut la... Il me faut la tenue complète là ! J'espère que ça, ça va me donner la tenue complète. Ça serait trop bien. Putain le puits à souhait, c'est donc ça ! Tout ce temps ! On savait pas à quoi ça servait. Grand morceau de cristal. Allez, on le jette. Talon de puissance volatile. Ok. Wow ! Trop stylé. Pouvoir est éphémère. L'ingouasse gardien. Alliage scintillant. Trop bien ! Alors cette armure du coup... On a pas eu le... Putain, nouvelle armure les gars. C'est un truc de ouf. Oh ! Effectivement, elle a la couleur du cristal. Réduit nettement les dégâts subis à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique. Putain, elle est classe ! Je vais la mettre juste pour le... Juste pour le style en fait. Juste pour la classe. Waouh ! Bon, elle est pas ouf hein ! Après, elle est pas trop améliorée. Donc faudrait voir. Mais en tant que recharge imprugante, se faire toucher pendant l'utilisation d'une attaque runique ou d'une relique. Ok. Alors dommage, j'ai pas le... J'ai pas la dernière... J'ai pas la ceinture encore. Mais si on trouve d'autres cristaux du coup, on sait qu'il faut les ramener ici. Pour après choper des améliorations, des trucs. Essence de régénération ajoute une petite quantité et une régénération permanente de santé. Waouh, j'avais pas vu ça. Saut de la mort, les attaques au corps à corps à la hache et les lames contre des ennemis marqués d'un saut ont du chance élevé. Ok. Panacée céleste, 25% de résistance à tous les états, givre, brûlure, aveuglement et bêtement, poison. Ok. Souvenirs fossilisés. Ok. Regener progressivement une barrière protectrice qui absorbe une seule attaque. On a beaucoup d'enchantement, c'est un truc de ouf. Elle est classe cette armure. Du coup, je vais mettre... Je vais mettre celle-ci, tiens. Voilà. Putain, on est classe comme ça. Elle est sympa. Elle est sympa, franchement. Bon, je suis bien content d'être venu ici avant de me barrer quand même. Donc surtout, si on trouve d'autres cristaux, il faut les ramener ici. Putain, c'est joli en plus les... Regardez, il y a des espèces de statues en bois là. Magnifique. Je regarde s'il n'y a pas d'autres cristaux qui traînent dans le coin mais... Ah, là, il y a quelque chose. Hop. Ah putain, il y a un coffre là-haut aussi. 9000 d'argent, putain, on est riche. Ok. On arrivait par où parce que... Ah, il y a bien un passage ici, ok. C'était le dernier des schémas manquants. Je vois de nouvelles poignées d'épées dans ton avion. C'est un raccourci, je pense. Ah ouais, d'accord. Bah, on arrivait à la zone, justement, qu'on devait aller voir. Directement. Trop bien. Le cratère. Ici, on arrive à une brèche d'Igdrasil. On va juste accoster pour aller la refermer. Je crois que ce sont les petits Wins Wormlash qui sont dedans, en général. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie, donc je sais pas à quel combat m'attend. J'ai un peu peur. Attends, on va récupérer ça d'abord. Hop, les cartes au trésor. Un plan sans faille. Ok. Allez. Oh putain. C'est quoi ? Oh putain. Oh putain, il y a rien qui est violet. Ok. Ça risque de faire mal. Oh putain. Ouais, 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 ouais. Clairement, ouais. Oh putain, putain, putain. Putain, le violet là, il va me défoncer, je sens. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Utiliser une petite pierre de résurrection. Euh... Attends, faut que j'entre. Ok, lui c'est bon. Maintenant, le plus dur est à venir. Non. Sur ta go ! Allez ! Aïe 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 c'est même pas sa vapeur là comme il fait chier ! Allez c'est bon, on l'a fait ! Heureusement que j'avais une pierre de résurrection, d'ailleurs faudrait que j'en rachetais une parce que... J'ai commencé le combat avec très peu de vie. Allez ! Os pétrifié et alliage scintillant, voilà une nouvelle brèche qui a été fermée. C'est cool ! Linguoise gardien, poussière des royaumes, 7500 d'argent. Je suis à combien d'argent d'ailleurs ? Je me pose la question. Je suis à 1 354 000. C'est un truc de fou ! On va mettre la nuit parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder à d'autres zones dans le cratère. Du coup on va se rendre ici parce que c'est une zone qu'on a pas exploré puisque en fait la journée bah on peut pas passer mais là ça y est on voit que les plantes ont disparu. Prudence mon frère, si nous descendons là nous devrons nous battre. Ah bah ça tombe bien. Ce dréki ne nous laissera pas passer sans faire d'histoire. D'accord. Allez, go ! Un dréki j'adore ça. Ouais ! Aux Boxes ! Hey ! UN lockée ! Attention ! Aller ! Bim ! Vilandreki Putain Qu'est-ce qu'on en tue des monstres quand même Au coeur de la nuit donc terminé Là on a un petit cristal à Aller choper Grand cristal d'ailleurs j'ai l'impression Je crois que la taille des cristaux d'ailleurs A influé sur ce que tu récupères quand tu le mets dans Dans le puits au souhait On va prendre ce petit coffre là On va aller Tuer l'oiseau Là-bas Une fois il est très simple à trouver C'est pas qu'ils sont durs mais disons que des fois Faut lever la tête quoi là il est vraiment en face de nous Oh qu'est-ce donc Oh bonjour Magnus Je vais enfin retrouver mon ami Pour me faire pardonner Tu nous dois d'abord une histoire Oui Maintenant je me souviens Le jour où la vallée fut détruite Thor brandissait dangereusement son marteau à travers la ville Tout le monde était téléfié Puis Une guerrière aux cheveux clairs lui fit obstacle Et un combat sans suivi Wow Cette femme était brave Faye a combattu Thor Putain elle est chaude C'est de lui demander Ah t'es marrant Bah elle est morte On va continuer D'ailleurs on va ouvrir cette porte là Soyez vigilant Oui Certains rochers ne sont pas comme les autres Qu'est-ce qu'il a ce rocher là Il est bizarre Je crois que c'est la quête Si on regarde les quêtes A la vue de tous Nous avons une idée de l'endroit où se terre le mangeur d'âme A nous de porter Le premier coup vaincre le mangeur d'âme Ah D'accord Ah putain mais par contre au niveau de la vie là C'est vraiment critique Attendez Je vais aller chercher une petite pierre Alors je sais pas d'où j'ai eu cette nouvelle armure Épaulière de chasseur C'est un truc de fou Mais il faut que En fait je récupère deux marques du chasseur Ok Mais elle est stylée Elle fait un peu Un peu à l'ancienne tu vois Genre vraiment chasseur quoi Pour le coup On va pouvoir On va pouvoir réparer la dernière amulette d'Igdrasil Et voilà comme ça j'ai Les neuf emplacements Ça c'est stylé Allez c'est parti Bonjour Mangeur d'âme Wow Ça lui fait rien du tout là pardon Je lui fais aucun dégâts Ouais d'accord ok Ah oui c'est vrai c'est lui qui s'ouvre Wow putain J'avais oublié Ah oui c'est vrai Putain j'ai tellement plus de vie Il est pas fort en plus Mais c'est juste qu'il faut Attendre le bon moment en fait Hop on récupère ça Hop les Oh le Ça sera bien qu'on le finisse Oh dommage Putain il lui reste un poil de cul de vie Je crois qu'il est mort On va faire attention qu'il explose pas Voilà c'est bon Oh bah ça va il était plutôt simple Je l'ai sauté Vanahe a assez souffert comme ça La vallée survivra Comment en es-tu si sûr ? Les terres sont généralement à l'image de ceux qui y tiennent Était-ce Un compliment ? Je l'ai entendu A la vue de tous Donc terminé Putain j'ai du mal à remonter ma vie C'est un truc de fou La barre de vie est grande Donc plus elle est grande c'est cool Mais en même temps elle est plus longue à remonter quoi Comme c'est beau Et regardez il y a un petit corbeau d'odin juste là Donc on va aller Voilà Le choper 34 C'est cool Ah et le cerf de l'hiver j'imagine Quatrième cerf Troisième pardon C'est un malade Ratatosk C'est un ouf ce type Allez petit cerf rentre chez toi Ils sont trop beaux les cerfs je kiffe Écureuil arrogant Durator Pendant notre voyage pour disperser les centres de faillite Nous avons pu traverser la montagne de Midgard Grâce à une statue Jotnar de Durator Ah le cerf de l'hiver On le voyait en 2018 en fait On voyait une statue de lui C'est approprié Lorsque Atreus était trop excité pour dormir Sa mère le berçait au son Du songe florissant Le sommeil de l'hiver Qui permet l'épanouissement du printemps Le corps a besoin de repos disait-elle Mais l'âme a besoin de rêve Oh c'est beau C'est poétique Je suis surpris mon frère J'aurais cru qu'un cerf fuirait de terreur en te voyant Vois-tu ta présence n'est pas des plus apaisantes Je suis toujours calme C'est un ouf Ok on va traverser le Le lac Pour se rendre dans un endroit Qu'on a pas encore visité Je sais pas si je peux me garer ici Non on dirait pas Nous devons empêcher le feu follet de s'en nourrir Nous allons l'arrêter Wow ok Wow c'est un délire ça Il est où le feu follet J'aimerais bien un peu de vie aussi Ah non ça va je suis pas trop mal Ah mais il y a plein de nous Qui sont en train d'être Qui sont pas au top là C'est quoi ce truc Il doit avoir un espèce de pouvoir Qui est Donc il faudrait illuminer Les autres sources peut-être C'est celui-là le feu follet j'imagine Ah non peut-être pas Ah le brûler Wow Ah ok 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 donc on en a Mélumé une troisième Ici Restituer les seaux restants Wow ok Feu follet capturé Un sur trois Il y en a un autre ici Ah on va pas le laisser Libérons les gazelles Ah elle est partie là-bas Ok Ça va mieux ma petite Tout va bien C'est beau Il y en a une encore au milieu La troisième est ici Je sais pas ce qu'il va se passer A la fin au milieu là Ah Celui-ci est mort le pauvre Ah merde C'est ce qu'on peut se dire Alors Cette plaque bizarre Oh Amalgame de flammes D'accord Attends si je me souviens bien Eux Faut les Taper quand tu es Wow Quand ça brille Il est vulnérable Voilà Wow Ah putain On a bien falloir péter tous les Wow Toutes les sources là Ça c'est chaud Il y en a beaucoup Il y en a cinq non Ok Ah ouais Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Effectivement Ah trop tard Putain J'ai même pas pu en faire deux Putain Je récupère un peu de vie Parce que quand même Il est chaud Wow Putain L'enfoiré C'est bon Allez Il est bientôt mort On va se rapprocher D'une Aouh Putain L'enfoiré C'est bon Toujours pas Ouais c'est bon Allez Allez Deuxième poteau Il y en a tellement Il ou le troisième Je crois qu'il est là Putain Putain Dommage Tout prêt On va laisser revenir par ici De toute façon Faut qu'on se rapproche des Wow Oh Oh putain La vache Elle fait mal C'est une des Amalgames Les plus puissantes Que j'ai eu affronté Clairement Wow 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 Putain Je brûle Je brûle Je brûle Oh putain J'ai une pierre de résurrection Je crois Heureusement Heureusement les gars Mais bon On va pas en faire gaffe Ok Putain Il y en a une autre là-bas J'aurais jamais le temps J'aurais Oh ouais c'est bon Ok La dernière source Elle est Elle est Elle est Je ne sais plus Putain Je sais même pas où elle est La dernière source Wow Wow Je vous jure Je sais plus où elle est Oh putain Putain La dernière elle est là-bas Ok Allez Allez Vite Oh c'est bon Ok On a plus qu'à lui mettre Deux trois coups Voilà Elle était chaude Les gars Je vous dis la vérité Heureusement que j'avais une pierre de résurrection Parce que déjà Elle m'a fait super mal Ouh On loot plein de trucs Les chaînes Les chaînes finissent toujours par céder Et ceux qu'elles retiennent par se libérer D'une manière ou de l'autre Je ne te le fais pas dire mon frère C'est cool C'est cool On a récupéré pas mal de trucs Marque du chasseur Qui permet de fabriquer l'armure du chasseur Ah bah c'est stylé ça Predator nocturne terminé Euh Attends il faut que j'aille récupérer un peu de vie Il faudra que j'arrive à monter là-haut Mais je sais pas comment y aller Euh Ah bah et c'est par ici Je crois que je suis jamais venu encore par là Oh je crois qu'on a un petit trésor ici en plus à récupérer Ouh Attends on va tuer ce truc là qui fait chier Oh c'est vraiment roulant Voilà Ah il me semble qu'il y a un trésor ici Oui Carte au trésor Un plan sans fight terminé Magnifique Ouais je crois qu'on peut Remonter par là Enchantement d'amulettes Ok Ouais je pense qu'il faut aller d'ici là Et lui tirer dessus à cette petite bête Que tu peux que tuer en fait Quand il ne te voit pas Ils sont assez chiants d'ailleurs Raté Merci Ah on a un campement de De lunda ici Incroyable D'ailleurs je pense qu'on peut d'ailleurs forger l'armure de chasseur Armure de chasseur on peut On peut Voilà on va l'équiper tant qu'à faire Ça va elle est pas mal niveau 9 Si on la met niveau 9 Plus 33 en force Plus 17 en défense Maintenir l2 pendant plusieurs secondes Augmente temporairement les dégâts des attaques à distance Ok Donc c'est vraiment orienté Attaques à distance Par contre je peux pas faire les gantelets Ni Non il me manque encore 2 marques de chasseur Donc je pense que de toute façon c'est des trucs qu'on Qu'on récupère dans la zone Par contre on peut améliorer la lance de repnir Niveau 7 Stylé Bon pour l'instant j'améliore pas les Les talons etc Parce que je sais pas encore lequel Je prendrais pour un build final on va dire On va cliner cette zone Un hôtel céleste Oh là ok Wow Elle est où elle est où elle est où Elle est trop loin Je l'ai activée Parait rare C'est bon C'est nickel On a cliner la zone C'est la première fois qu'on vient ici Je voulais bah tiens Je vais faire descendre ça Comme ça on aura un petit raccourci On aura pas besoin de faire tout le tour Ça a débloqué aussi un portail mystique Bon ça c'est cool Et je vois ici Aussi qu'on a Bah là il y a une brèche déjà Avec un petit wind swarms Je sais plus comment ça s'appelle C'est la quête de Ratatos Qu'on les enferme dans un piège Et on les ramène à la maison Un petit peu comme les serres en fait Oh Stylé C'est l'enfer c'était curieux C'est un malade lui J'ai vu qu'on a une amélioration aussi Sur la lance de Dropnir Encore une fois Donc ça c'est cool Et on peut normalement aussi Choper le coffre maintenant Si je me débrouille pas trop mal Putain il est un peu loin le truc par contre là Comment je vais faire Ouais non ça devrait le faire C'est bon C'est passé Si c'est pas du premier c'est du deuxième Corne Il y en a combien ? 4 sur 5 La prochaine corne les amis C'est une augmentation de la rage Ça nous servira Contre les berserker Et contre Gna surtout Bah du coup on va On va améliorer la lance Niveau 8 du coup Voilà Super En fait la lance Elle augmente vraiment la chance Augmente la chance de Dropnir Accroi les dégâts De toutes les attaques Basées sur la chance Donc ça c'est cool Tu veux papoter un peu ? Et normalement d'ici lui on peut le choper Voilà Le pauvre petit Ils font presque de la peine Ces petits lézards Egil le gardien du serment les amis Bonjour Egil Il n'aurait pas comme ça Mais il résiste Wow Non non il n'en sera pas son sort Je te rassure On va pas le laisser faire Et voilà Monsieur Egil le gardien du serment Vous n'avez pas fait long feu Désolé pour vous Impressionnant Ouais je trouve aussi Ah oui on a plein de choses A jeter dans le bassin On ira On ira au bassin T'inquiète pas Nous t'apportons ce que tu as demandé Merci Mon amour M'attend à Folkvanger Je peux maintenant lui demander De passer l'éternité à mes côtés Comment pourrais-je vous remercier ? Dis-nous ce que tu sais de ce jour Un combat Comme je n'en avais jamais vu Je me rappelle le fracas du métal Sous le soleil Thor Il maniait son marteau Mais il était contré Par une formidable hache Cette hache Était-elle aux mains d'une guerrière En cheveux clairs ? Oui c'est celle-ci Elle brandissait cette hache Avec une redoutable précision Et force Trop stylé C'était failli avec la hache les gars Qui a défié Thor dans cette vallée ? Les gants Les cheveux clairs Cette guerrière me rappelle quelqu'un Qui a-t-il ? J'ai autrefois connu une guerrière Telle que celle dont il a parlé Elle était extraordinaire Je n'avais pas réalisé que cette guerrière Pouvait être Feil Tu... Tu connaissais Feil ? Elle me fait penser à la femme que je connaissais Elle ne portait pas cette hache Mais oui Je crois que j'ai connu ta femme jadis Il semble que j'ignorais beaucoup de choses à son sujet Et elle n'est plus là Peut-être Mais son histoire ici n'est pas finie Putain les gars Freya connaissait Feil Alors ça c'est ouf Jamais on aurait pu devenir ça Incroyable La furie sauvage C'est quoi ça ? Ça sort d'où ça ? Oh ! Putain mais elle vient d'où elle ? Les gars je ne sais pas Il y a des boss qui m'attaquent comme ça Sans pression Je ne sais pas d'où ça sort Oh ! Wow ! Quoi ? Sérieusement ? Ah d'accord Ah d'accord Donc on se fait attaquer par un boss comme ça Et après elle se barre Et nous voilà On reste comme des cons C'est incroyable Ok Donc apparemment elle va revenir Donc bon Bah on verra à ce moment là On va aller sur cette petite île Qu'on n'a pas encore visitée D'ailleurs pour le moment On n'a pas trouvé de nouveaux dragons Alors je ne sais pas Où est-ce qu'ils peuvent être Ça c'est un gros cristal ça A mon avis Ça c'est cool Oh Oh putain Ah oui d'accord Je reconnais effectivement Ici ça fait très très mal Donc il va mieux se préparer Allez c'est parti Oh putain c'est vrai Quand il explose c'est l'enfer Ouh Oh Oh Aller viens alors Aller bientôt mort Wow Moi aussi C'est moi Oh Herta la malévole Je n'avais jamais rencontré Pareil drogueur Elle se battait comme sous l'impulsion D'une haine insatiable Le monstre est sorti d'une blessure de la terre Qui s'est refermée Dès que nous l'avons vaincue Si nous découvrons d'autres puits similaires Nous devons les refermer Et abattre les créatures Qui en émergeront D'après Mimir Il s'agirait d'une ancienne impératrice Nommée Herta Je me fiche de son titre Je me fiche de son titre De ses sujets Je la renverrai Six pieds sous terre Je ne sais pas Mimir a dit que c'était la dernière Malévole Alors je ne sais pas si Oh on va pouvoir améliorer Les lames du chaos Je ne sais pas du coup Si c'est la dernière Malévole du royaume Ou de tous les royaumes Et de tout le jeu du coup C'est bien possible Parce qu'on en a quand même Buté pas mal Allons améliorer du coup Les petites flammes Niveau 8 Allez Et du coup Pour le niveau 9 Il faudra encore Du coup j'ai les lames Niveau 8 J'ai la hache Qui est encore Niveau 7 Et la lance Qui est Niveau 8 Il nous manque Souffle enflammé Et flamme de glace Ok Tu veux papoter un peu Je vais mettre La pierre tombale Du berserker Sur la carte Pas parce qu'on va aller Le faire Parce que je ferai un épisode spécial Sur les berserker Mais parce que ça a l'air D'être dans un endroit Qu'on ne connait pas Qui s'appelle les dolines Donc juste pour pouvoir Nous guider On va se faire ça Ne reste pas là Région secrète Voilà Les dolines Première fois Qu'on arrive ici On va faire attention à ça Parce que là Waouh Il y a un coffre ici Il y a ça enflammé Ça c'est fait Attends Si je remonte là Comme ça Il se passe quoi ? Ah oui Il y a toujours ça Putain Il y a celui là Qui est assez chiant À avoir en vrai Tu sens c'est un truc de ouf Ah bah voilà Putain Il était un peu chiant À avoir celui-là On descend Du coup Il y a plusieurs endroits Il y a une grotte ici Oh là Oh Ça sent le dragon Ah ah Elle est pleine Tremblante Je suis sûr Que c'est un dragon Trouvez l'origine Des secousses Vous avez attendu Ce bruit Ok C'est le bordel C'est sûr C'est un dragon Allez Nouveau coffre de Norn Avec les pommes Des lunes Vous avez collecté Assez de pommes C'est magnifique Les amis Santé maximum Augmenté Ça nous sera Fort utile Alors J'ai envie de dire Aïe 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 On va Se diriger vers Les sous-pousses Waouh Oh putain Ils en bas les couilles Waouh Oh putain Il y a ça aussi Aouh Ils sont protégés Ils sont dans le Putain de cercle de merde Donc déjà on va tuer eux En fait il y a les potos Qui les protègent Pas eux Ils sont en bas de terrain Il y en a un autre là-bas Ah ouais mais là Il s'en fout Ou alors c'est elle Qui les protège Je sais pas On va dire que c'est elle Comme ça on va la tuer Ça nous donne une raison Je crois que tant qu'ils sont Dans le champ Aouh Aouh Putain je ne me protège jamais C'est incroyable Allez lui il est sorti du champ Effectivement on peut le fumer Voilà Putain c'est fini Oui les secousses Donc là bas on a un nouveau portail En plus Euuuh Là on a une stèle de connaissance Tu as bien fait d'étudier les runes Non c'est pas une connaissance en plus C'est les runes Tout simplement Euuuh Donc la stèle de berserker Elle est par là Mais le dragon Je pense que lui il est par là Donc c'est parti les gars Ah je peux pas y aller Demi tour Ok Nouvel accès mystique Oh le dernier cerf les amis Il est ici Ouais Et voilà petit cerf tu peux rentrer chez toi Je pense que du coup on va avoir terminé cette quête aussi Il y a tellement de quêtes les gars C'est un truc de ouf Tu as sauvé les 9 royaumes Qui le mordent par pouce excessive Et mes fesses par la même occasion Et Même si c'était la feu de la mer Ce n'était pas notre but T'inquiète je prends quand même Et voilà le travail Quand nous aurons le temps Nous retournerons voir Ratatosk Ok donc pour terminer la quête Il faudra parler à monsieur Ratatosk A mon avis pour aller voir le El Dragon Il faut prendre le petit bateau Mais c'est bien qu'on ait débloqué Un accès mystique Parce que comme ça Ça me permettra de revenir Plus facilement ici Euh Waouh Il y a des secousses de ouf Alors là je peux pas M'arrêter Oh Ça c'est cool Ça ça augmente en fait toujours De plusieurs points Certains attributs De manière permanente Genre la chance Etc Donc là c'est le renouvellement Augmenter de 2 Euh De façon permanente Putain je ne peux pas passer ici Ça c'est con Donc euh Ouais je pense qu'il faudra Débloquer le passage Je ne sais pas comment B Il faudra le débloquer À un moment donné Bon Je sais pas On va passer peut-être Par là-haut Parce que là clairement Je vois aucun accès Donc euh Bon On va tenter par là Aouh Saloperie Waouh Oh Un dragon Super C'est ça J'ai pas ma hache Mais je suis content On a trouvé un nouveau dragon C'est un peu C'est un peu le but de l'épisode Quoi de chasser des dragons Allez En pleine tête Voilà Ça c'est fait Aouh Attention à gauche Le problème c'est que là Il nous fume Parce que Il ne nous laisse pas Nous approcher Ah Bien vu Wouh Voilà Tu descends mon ami J'arrive petit dragon J'arrive Il faut juste que je trouve un chemin Pour te rejoindre Tu perds rien pour attendre Je peux pas passer en fait Il faut finir le travail Ah il s'est barré Les cieux Incandescents Putain il s'est barré en fait Trouver un moyen d'atteindre Le repère du dragon D'accord Ah ouais Euh Ok Mais comment on va là-bas en fait Ah déjà là On peut ouvrir les Des accès Ah Ok C'est l'accès Ah L'accès de tout à l'heure Ok Oh Par contre j'aurais bien J'ai rien aimé Choper ce coffre Ouais j'avoue Je vois pas comment on peut faire Bon On va continuer par là Ah Bah tant mieux C'est quoi ce truc Ok Donc là on peut passer Wow Oh Bonjour Encore un fantôme Je t'écoute Je t'écoute Cinq heures Plain Deux heures Vers l'est Il disait Que je trouverais C'est valide Un nouveau foyer Après que les ases Ont détruit le mien Vraiment ? Que s'est-il passé ? Je ne me souviens pas Je sais que je voulais Refaire ma vie As-tu vu quelque chose Qui puisse nous aider A trouver l'autre moitié De ton sablier ? Il y avait Trois chutes Je me souviens Je me souviens D'avoir souhaité Vivre près d'elle Ok Bon Encore un fantôme Qui nous expliquera Je pense Si on l'aide L'histoire De Faï Putain merde Je vais leur balancer Ça dessus Déjà Voilà Faut les tuer Sinon on va avoir Du mal à passer En fait Ok c'est bon Donc normalement Ça on peut le cramer Voilà Nickel Et du coup Je pense que c'est comme ça Qu'on va pouvoir rejoindre Un autre dragon De toute façon Il nous en manque plus que deux Donc à partir de là Wow Ah Oups Attends Euh Oula Merde Attends Attends Il y a un truc bizarre quand même Putain déjà Il y a un cristal Tac Bim Et là Veux-tu aller au bassin de purification Tu as beaucoup de cristaux Oui j'ai beaucoup de cristaux C'est vrai Attends on peut Oh putain On peut passer par là 1200 balles Ok je pense qu'on s'avance Dans la taillère du dragon Ah Suis-je pas toujours prudent avec toi Oh si Tu es tellement délicat La chose qui a détruit ce tunnel Doit être très grande Ah Grande ou petite Toutes les créatures ont un point faible C'est vrai Wow Les gars Je pense qu'il faut Se Être prêt pour le combat là Il charge Oh putain Oh putain Oh putain Y'a-t-il toujours A-Modifrable Ouf Et en gros Il a des points faibles Au niveau des Fats Wow Après il faut Faut encore réussir Voilà Là Bim Putain Je suis bloqué Aouh Putain Je suis bloqué Contre un putain De mur De merde Hop Et attends Fais pas ta patte Wow J'arrive pas à le choper C'est bon On va en plein dedans Oh Bah alors Ça y est Là il prend Beaucoup plus cher Hop 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 Oh putain Mais meurs voyons Vas-y voyez pas Les gars Sixième dragon En tout Il était gros hein putain Que ce soit la fin des tremblements Quand nous en aurons fini avec cette vallée Il y fera peut-être bon vivre Ah mais cette vallée c'était un truc Il ne reste plus beaucoup de dragons Et non Il ne reste plus beaucoup de dragons C'était le dragon Mashrock C'est dans le grand cratère de Vanheim Que nous avons affronté Mashrock Ce monstre creuseur a détruit de nombreux édifices Vannes sur son territoire Avec sa mort peut-être que les tremblements de terre Qui agissaient le royaume cesseront Euh ouais Vous voyez c'est Je crois qu'on avait commencé Dans l'épisode 23 Par la terreur pourpre Euh Le dévoreur de cadavre Pense de jarre Scory Putain c'est un truc de fou Un truc de fou Ah elle veut pas Freya ne veut plus tirer Freya elle est partie en fait D'accord D'accord Non mais genre Freya est vraiment parti les gars En fait je peux pas lui demander de tirer Tu veux pas venir avec eux Avec tous Attendez Alors tac on fait demi-tour Viens avec moi Freya S'il te plaît J'ai besoin de toi pour Putain elle veut pas venir C'est incroyable Elle ne m'écoute pas Allez c'est pas bon on va monter là Parce qu'il y a un petit coffre là-haut Ah bah ça y est elle est venue Incroyable Ah bah comme ça on peut ouvrir ce petit raccourci Voilà Et 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 du coup Maintenant que Freya est disponible pour nous On peut accéder à ça Merci bien Voilà Un gros cristal Ça c'est cool Là à mon avis ça permet de créer une pièce d'armure Ou un truc quoi Tout à fait monsieur Mimir Tout à fait Mais pas tout de suite encore Fragment de cristal Voilà ça c'est un bon gros fragment Est-ce un poème de Gwassir ? Il ne m'évoque rien 12 sur 14 On les a presque tous chopés aussi C'est cool Euh Ah on peut monter là Ok Wow Alors lui il gardait le Il n'a rien compris je pense Aouh Merde Attendez Parce que lui Ah putain il est où le Ah il faut aller choper le Le bourgeon Merde Evidemment Ça aurait été trop simple Allez Allez Ça dégage Oh la 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 Quel insport Incroyable Alors il est où ? Putain il n'est toujours pas là C'est la folie Merde Je vais me faire tirer dessus Ah il me lance des petites fléchettes de merde Ah là-haut Ah il est là Il est là les gars Il est là Merde mais attends C'est bon Ok Putain je ne sais pas où on est Euh Je ne sais pas où on est Attends on va ouvrir cette porte déjà A mon avis je ne peux pas l'ouvrir de l'autre côté Ah putain je suis arrivé au puits des Mais incroyable Ah putain c'est un genre de D'autres chemins Oh le délire Eh bah écoutez tant qu'on y est On va aller donner les cristallins A l'intérieur Je pense qu'on va pouvoir avoir l'armure Complète du cristallin Je ne sais même pas si c'est son nom Mais on va l'appeler comme ça Hop Pomo d'unité ardente On dit que ces pomos ont brûlé 15 jours et 15 nuits Lorsqu'ils ont été forgés Ronde renforcement Ok Un rond de bouclier qui stimule le défenseur acharné Ok Euh Alias Scintillant Cristal purifié Je ne sais pas si je peux en relancer d'autres 145 000 Wow D'accord Ah oui Quand même Euh non bah je ne peux pas en relancer d'autres Du coup j'ai toujours pas le Putain ça fait chier ça Euh J'ai toujours pas la ceinture du De l'armure Du cristallin Donc ça c'est un peu con Euh Du coup je ne sais même pas Par où on est arrivé Est-ce que c'est par ici Ouais je crois que c'était par là Ouais Ok C'est fou ce truc Qu'on soit arrivé par là Putain Euh Du coup Petit coffre qui est dispo maintenant Je pense qu'on peut partir à la Recharge du dernier dragon Euh Et s'arrêter là dessus Je ne sais absolument pas Combien de temps va durer l'épisode Parce que j'enregistre depuis au moins Euh Trois heures Mais comme je sais que je vais vous couper Certains moments etc Qui sont pas intéressants Ou juste je cherche des trucs Ou quoi Je sais pas Mais je pense quand même Ça va être un épisode assez long Donc j'espère que Il sera cool quand même Voilà on va coster ici Je vois déjà qu'il y a un petit cristal A choper On en a pas fini avec le Le bassin à souhait Une pierre tombale Un berserker nous y attend sûrement Un berserker oui Il est là bas regardez Il est là bas Notre objectif les gars Là on peut passer De la nuit au jour C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs On va voir si ça change quelque chose Parce que s'ils nous ont mis ça là C'est que Du coup Ça doit servir à quelque chose Donc on va passer au jour C'est beau C'est magnifique Je regarde là bas Ah oui il y a bien un passage Ok attendez Parce que là bas il y avait un coffre Je vais aller le choper Le petit coffre qu'on voyait En face de là Oh Ok 5 sur 9 Ok Ok De l'argent Et un lingot Asgardien Pour les armures Et les armes Plutôt les armures d'air Je pense Qu'on doit ouvrir la porte Et ensuite prendre le bateau Et affronter L'ultime dragon Voilà Ça c'est peut-être pour La ceinture que je demande depuis le début Monsieur dragon Ça va ? Vous êtes bien ? Mimir Mimir Parle-moi de Yari Après avoir quitté sa famille Il parcourut les royaumes en quête d'une chose innomable Mais malgré tous ces voyages merveilleux Il n'était jamais satisfait Jusqu'au jour Où il rencontra un autre vagabond Cherchant la même chose que lui Innommable Il s'appelait Somme Allons chercher le dernier ingrédient 3 sur 4 A travers les royaumes C'est une quête où en plus il faut aller dans tous les royaumes Pour trouver ces ingrédients là Enfin il n'y en a que 4 Mais ils sont vraiment éparpillés dans Dans des royaumes différents Je pense que là Si on passe sous ce tunnel On va pouvoir affronter le dragon Je pense Waouh Je crois qu'on arrive encore dans une nouvelle zone Putain il y a un oiseau là-haut Euuuh De ce côté Nous pourrions accoster Bah on peut En fait on peut accoster à plusieurs endroits Je vois là-bas on peut accoster aussi Ok Bon apparemment c'est ici Ok En tout cas la quête c'est par ici qu'elle nous Qu'elle nous guide Donc Oh Petit cristal Ouais je vois ça Faut qu'on le fasse tomber Tiens Merde Ah l'enfant Et le petit bâtard Regardez Je crois qu'il va pas nous laisser Il s'en bat les couilles Oh putain Ah tu vas me laisser barrer Attendez Je pense qu'il peut Il va juste me laisser ouvrir la porte Ouais comme ça c'est fait Je sais pas où ça mène mais Au moins c'est ouvert On verra plus tard On va continuer Par là Enfin si je peux Parce que ça a l'air fermé en plus Non c'est bon c'est ouvert C'est ouvert C'est ouvert Tout va bien Oh Oh Saloperie Il fait tout Il est toujours pas mort Aïe Oh regardez il est là bas Oh Oh ça fait flipper ça Eh bah non Merde Attendez 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 Le dragon est juste au bout C'est assez ouf Il doit le voir comme ça Oh Oh putain Oh il a cramé tout le Il a cramé tout le truc Oh putain Oh l'enfoiré Il nous a envoyé tellement loin les gars Ah Mais c'est un malade Oh putain Ça rappelle Ça rappelle des jeux comme Comme Elden Ring T'es enfoiré Tiens voilà Saloperie Il s'en bat les couilles Bonjour Ouais je me tape avec la lance C'est marrant aussi C'est bon Ok Wow Tout va bien Putain Il est bien sombre ici les gars Franchement C'est un truc de ouf Ok Oh putain Oh Putain il veut pas nous laisser avancer C'est ce petit bâtard Oh putain Oh Attends Ouais mais là Voilà Là on peut Escalader Nous avons gagné un peu Putain pour accéder à ce dragon C'est la folie Voilà ton sablier Merci Je peux maintenant partir pour Volkvanger Une question d'abord mon frère Tu avais songé à t'installer dans cette vallée Pourquoi avoir renoncé Je ne souviens Cette vallée Elle était au bord de la destruction Lorsque je l'ai découverte Un cratère comme celui que tu vois Non Mais la ville était dans un état désastreux Le verre brisait Les bâtiments Effendrés Il ne restait nulle part Pour s'installer Sais-tu ce qui a causé cette destruction ? Un combat Entre Thor Et une femme Aux cheveux ronds Ils ont dévasté la ville La rage qu'ils dégageaient Était terrifiante Thor Enragé Surprenant Nous La guerrière C'est elle qui était furieuse Et déchaînée Thor Était ivre Bateau Elle Était ivre d'autre chose De rage Elle était hors de contrôle Je voyais sa fureur Dans chacun de ses coups de hache Oh j'aurais tellement aimé voir ça Oh Putain mais Faye elle était vraiment chaude en vrai Ces histoires J'ai déjà vu Faye en colère Mais jamais à ce point Nous cachons les choses Qui nous font honte mon frère Putain c'est ouf Faye avait de bonnes raisons de haïr Thor Ne serait-ce que le massacre des géants Je ne l'aurais jamais pensé capable d'éprouver Une rage telle que celle qui a détruit cette vallée Faye et toi aviez plus en commun que tu le croyais Mais grave C'est tellement vrai putain Ah là là c'est ouf Allez il est temps D'affronter Le dragon je pense On va récupérer ça Voilà Il n'y a pas un petit oiseau planqué ici par hasard Non Pas du tout Alors on avance Ok là il y a une chaîne On va la faire tomber Comme ça la prochaine fois qu'on vient On peut accostir ici La furie sauvage Oh bah la voilà On en parlait tout à l'heure Moi aussi je suis implacable en fait Ah la saloperie Hop les Oh Il ne fait pas beaucoup de dégâts je trouve cette attaque Enfin peut-être que je l'améliore Je ne sais pas trop Aouh Elle est repartie encore Oh Un repli stratégique Sage Je crois savoir qui est cette chasseresse mon frère Les ases l'appelaient la furie sauvage Je ne devais plus être là Des familles vannes entières s'étaient réfugiées dans cette jungle Afin d'échapper aux ases Les Enariards les ont cherchés mais c'est la furie sauvage qui les a trouvés Et tués Sans relâche Jusqu'au dernier Ils ont mal choisi leur jungle Et sa retraite est stratégique Qu'est-ce qui venait encore ? Ils ont ré demonstré yeah vous allez collecter assez de cornes rage maximum augmenté et voilà on a quatre barres de rage maintenant ça c'est cool je pense qu'il est temps les amis d'affronter notre dernier dragon c'est parti pour le combat final de cet épisode le tyran de cendres oh putain et en plus ça se fait aider par des les petits regards au Aouh Il s'en bat les couilles Il s'en bat les couilles Mais je fais que ça Ouah peut-être en fait là Ce sera mieux Allez Hop les Bien joué ça Elle l'a bloqué Hop les Ah Oh je m'occupe déjà des ennemis Ensuite on s'occupe du dragon Oh bonjour toi C'est quoi ? Ah Il est passé sur l'autre On aurait pu le voir venir Il faut le faire tomber Il faut le faire tomber Bonjour Allez go Oh 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 Qu'est-ce qu'il prend cher Pour toi Dernier dragon Bye bye Wouhou Par les finish de dragon Ils sont Incroyable Tu fais un sacré Ah J'ai bien envie d'écrire un poème sur toi Et vite Et voilà Les cieux incandescents Il n'y a plus un seul dragon dans le cratère Peut-être pourra-t-il enfin commencer à guérir Cela prendra du temps Le tyran de cendre après de long hiver Nous avons passé à Midgard Visiter des royaumes plus chaleureux était un soulagement Mais le souffle enflammé de ces dragons m'a fait réaliser que le froid est parfois préférable On va récupérer Ce qu'il a looté Bon voilà c'est principalement de la vie Hop Emblème de tempête runique Et voilà en tout cas Le dernier dragon De De cet épisode les amis On a commencé par ça et on a fini par ça Entre Certains dragons on a fait aussi quelques boss en plus Donc voilà Ecoutez je vais vous monter tout ça J'espère que cet épisode vous a plu Il y en aura d'autres encore une fois Probablement la suite sera sur Les berserker Il y a des chances Et on fera également dans un autre épisode futur Qui sera probablement le dernier de la série de God of War Ragnarok Gna La reine des Valkyrie qui est extrêmement forte Donc en attendant je vais devoir continuer Pas mal de quêtes Voilà qui sont peut-être un peu moins intéressantes Je sais pas donc je verrai si je vous les enregistre Mais voilà j'ai prévu d'aller Choper le 100% je pense sur le jeu Donc voilà on se retrouve dès que je suis au niveau pour les berserker Et en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode Je vous souhaite une bonne soirée Et à très bientôt pour d'autres let's play Ciao la famille Musique 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 Sous-titrage ST' 501